Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer avec Wolfric le Vagabond. Alors on avait toujours cette armée là qui nous enquiquinait légèrement on va dire. Donc on a Troc qu'on est en train de recruter pour cela, pour les gérer avec un petit peu de maraudeurs et un petit peu de monstres. Alors on m'avait dit qu'il fallait vraiment plutôt privilégier les monstres avec lui, je suis assez d'accord. Mais bon je pense qu'on a quand même besoin d'unités d'infanterie un peu standard pour tenir un semblant de ligne de bataille. Alors je ne voudrais pas faire une armée remplie uniquement de trolls par contre, c'est parce que c'est débile. Et on va juste vous y voir, alors ici on est bon en ordre public et on est à 100% de corruption donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Par contre on va faire le mur de carcasse parce que ça risque peut-être d'être exposé à terme. En plus ça avec niveau 3 on va pouvoir effectivement construire du coup ce bûcher sacrificiel et on est même passé en positif sur l'ordre public. Ça c'est beau ça et ici on a encore 8 tours avant d'y arriver. Bon on a notre personnage sur place et ce monsieur qui nous sert à quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. Bon en tout cas on doit aller faire cette quête. D'ailleurs c'est pour avoir un oeil géant de 6 gore. 6 gore d'accord et 10 000 pièces d'or. Bon on verra ça au prochain tour. Il y en a qui me demandaient, et le chaos quand est-ce qu'il arrive ? Pourquoi il n'y a toujours pas le chaos ? On est tour 122, ce n'est pas normal. C'est nous qui allons déclencher l'arrivée du chaos avec les offrandes qu'on fait aux dieux. D'accord ? Donc on est à 40 sur 60 là. Et on est à 6 sur 30 pour le regard du chien. Alors effectivement il y en a un d'entre vous qui me disait, c'est impossible de monter les 4 en même temps. Je suis d'accord parce que vu que c'est du plus 6 et moins 2, ça je crois, plus 6 moins 2. Du coup si on essaie de monter les 4 en même temps, ça annule en fait. Parce que si vous faites plus 6, moins 2, moins 2, moins 2, ça fait 0 pour le premier. Donc du coup on ne peut pas progresser. Donc c'est pour ça que j'en choisis que 2. Le chien pour augmenter mes dégâts et l'XP. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et ici entretien réduit, ça me permettra d'avoir plus de force. Bon on voit que les pots vertes s'approchent de la baie des lames. On pourrait peut-être au cas où, en attendant, recruter un général dans la baie des lames. Pour protéger avec la garnison qui n'est pas trop 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 dégueulasse. Sachant que lui il a encore besoin d'un tour avant d'arriver. Voyons voir. Ouais, on ne peut pas faire du recrutement global parce que ça prend beaucoup trop de temps. On a par contre ce monsieur ici qui a pris un niveau. Je ne vais pas lui donner un cheval de guerre, je vais lui donner la tempête de feu. Je ne sais pas si on va avoir le temps de venir protéger en un tour. C'est pour ça que je mets un général ici. Par contre, je peux quand même recruter peut-être un petit peu au cas où on va avoir des problèmes de revenus, c'est sûr. Mais peut-être qu'avec deux unités de champions. Je les disbanderai après, ça va nous dépenser un peu de soussous mais ce n'est pas grave. Allez. C'est parti. Donc, grosse bataille contre... Contre c'est quoi ça ? Le dévoreur d'esprit, c'est de l'artillerie. Ouais, donc c'est bel et bien un Sigore. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est lui là. Ok. Donc, contre un Sigore, c'est du large. Nous, en anti-large, on a ce qu'il faut. Je crois qu'on a ça, 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 si je me souviens bien. Donc, vu que c'est des unités rapides, on devrait pouvoir... Alors, on n'en peut-être pas ceux-là d'ailleurs, mais... Bon, les Harpies ne devraient pas trop nous poser de problème, je pense. Et par contre, ce qui va nous emmerder, ça va être plus les Minotaures. Ah. Ne prenez pas ces mastodontes à la Niger, Monseigneur, car ce ne sont pas d'ordinaire Sigore. Ils jettent des rochers en masse à une vitesse fulgurante et avec une démérité sans ventre. Ce sont des mangeurs d'armes. Donc, il sera peut-être difficile d'utiliser la magie contre eux. Difficile, mais pas impossible. Comme tous les Sigore, les frères voient les vents de magie à travers leur oeil unique. Ce qui les plonge dans un état de furie constante. D'accord. C'est tout ? Abasser et abatter ces bêtes en colère. Oui. D'accord. Merci, conseiller. Nous, pourrir gueule à Sigore. Bon, alors. Comment on va gérer ça ? On va faire une petite ligne de bataille assez standard. On va mettre nos Berserkers sur les flancs. On va plutôt se décaler d'ailleurs un petit peu sur ce flanc-là. Vous deux, là. Vous allez reculer. On va mettre nos 4 unités de lanceurs de projectiles juste derrière. Avec les lanceurs de hache sur les flancs. Voilà. Donc, ça, en gros, c'est le groupe 1. On va juste foutre vous le fric par ici. Et notre mammouth qui pète le feu de Dieu par ici. Ce monsieur, je crois qu'il est anti-large, il me semble. Je peux le mettre en déploiement d'avant-garde. Mais je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée de l'envoyer au corps-à-corps direct. Parce qu'il pourrait y aller avec les gueules de sauvagerie. Et ces mecs-là, remarquez. Donc, eux, ils ne sont pas si rapides que ça. La question, c'est qu'on pourrait les planquer dans les bois, en fait. Le problème, c'est qu'eux risquent d'avancer. Les Harpies risquent de les voir. Donc, non. On va rester assez proche, en fait. Donc, ça, c'est bien anti-large. Ça aussi. Ça, ça ne l'est pas, par contre. Non. C'est Persearmure, par contre. Ok. Ça, c'est anti-large ou pas ? Non, ce n'est pas anti-large. Donc, on va les laisser ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Donc, on avait dit ces deux-là avec les loups, tant qu'à faire. On va les mettre là. Vous, je vous ai déjà mis... Donc, toi, je vais te mettre avec eux. Tiens. Donc, ça, ça va être le groupe... Alors, non. Ce qu'on va faire, c'est ça, ça et ça, ça va être groupe 2. Non, même groupe 3, parce que nos missiles vont être groupe... Hop. Donc, ça et ça et ça, c'est le groupe 1. Et ça aussi. Et ça, c'est le groupe 4. Donc, déjà, on va avancer le groupe 1. Comme ça. Le groupe 3, dans les bois ici. Et le groupe 4, dans les bois, ici. C'est parti. Alors, je vois qu'eux aussi viennent vers nous. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais un magicien et que j'avais oublié le mettre dans l'armée. Alors, sur ce flanc, on a déjà des unités qui sont en train d'arriver au corps à corps. Et nous avons du lancer de rocher. Alors, le groupe 3, vous allez foncer directement sur le général ennemi. Juste question bête, mais lui, là, il a quoi comme trait ? Il a un truc qui lui permet d'aller un petit peu plus vite. D'accord. Pendant ce temps-là, par ici, nous avons de la cavalerie et des Minotaurs. Ah, merde. Ça, c'est pas bon, ça. Putain, c'est quoi, ça ? Ah, putain, la art de Razorgore. Fuck. Et des Minotaurs par ici, en plus. Merde. Allez, on va venir par là. Viens voir, vous. Vous allez venir là-dessus. Toi, tu vas aller taper là-dessus. Nous avons Wolfric qui s'est fait choper par des putains de Harpy. On va essayer de voir si on peut pas faire un petit peu de dégâts là-dessus. Après, ça, ça va venir en soutien par là. Et c'est surtout ces mecs-là. Je vais mettre groupe 2. Et vous allez me cibler ça. Mais par contre, du coup, nous, notre groupe 3... Alors, notre groupe 4 est mort complètement. Notre groupe 3 se défend. Se défend plutôt bien. On va essayer de les focaliser sur les Minotaurs ennemis. Ils sont dans le vert. On va les booster. Mais ouais, on a nos loups-garous qui ont un petit peu du mal. Nos lanceurs de hache, là, qui se font un peu éclater. Allez, venez éclater ces Razorgore. Comment ça se passe ici ? Berserk Maloroder. Essayez d'attaquer les Minotors pour voir. Toi, tu vas te focaliser plutôt là-dessus. Ah merde, mais ça, c'est général. Mais ils ont un autre Sigore. D'accord. Alors, on va envoyer ça là-dessus. Groupe 3, attaque le général ennemi. Je crois que c'est bon. Ouais, toi, tu viens là-dessus pour bloquer le corps à corps. Parfait. Par ici, c'est bon. Ok, nickel. On va juste... What ? Oh merde. Il y a des renforts. Mais attendez, pas vraiment, pour tout vous dire. En plus, il y a les autres qui reviennent derrière, là. Le général. Allez, balance ton sort. Et balance ça aussi sur ces humains qui sont en train de se barrer. Pendant ce temps-là, le groupe 3, je vous ai dit d'aller là-dessus. Et de l'éliminer. Pendant ce temps-là, on va essayer de revenir là-dessus. On a notre mammouth qui va aussi s'attaquer à ça. On a notre groupe 2. Je crois que j'ai fait fuir le cigore. Ouais, on dirait bien. Et nous avons ici... Ok, des unités qui vont bien. Donc, venez par là. Venez en soutien par ici. Alors, ouais. Notre unité, elle est en fuite. Notre groupe 2, ça serait peut-être pas mal qu'ils se focalisent sur ces minotaures-là. Quoi, ça ? Une art de Razorgore. D'accord. Ok, ils sont en pleine fuite. On va essayer de choper ceux-là, du coup. Donc là, le général ennemi est en train de prendre cher. Ouais, nos guerriers fuient un petit peu, malheureusement. Il y en a certains qui se font d'ailleurs massacrer. Donc, vous, vous lancez vos missiles là-dessus. On devrait leur faire super mal, je pense, normalement. Wolfric est en train de prendre un petit peu cher. Voyons voir qu'est-ce qu'on a qui peut venir l'aider. Il en sort de hache. C'est pas vraiment l'idéal. Par ici, ça fuit. Nickel. On va revenir par là, du coup. Une unité a été en nautique. Il fait chier, je suis en train de perdre des trucs. Bon, le général ennemi va mourir. Tuez la bête légendaire. C'est pour bientôt. Ça va, Wolfric ? T'es en forme. Il va balance ça sur les ennemis. Voilà. Ils vont fuir. Ouais, Wolfric a pris cher, quand même. Ah, le seigneur ennemi est tombé. Formidable. Donc, on a gagné, là, normalement. À moins qu'ils aient encore des renforts qui arrivent. Après, on a gagné la bataille, je pense. Il y a encore un truc, là ? Non. Il est tombé. Revenez par là. Donc, on a perdu quelques unités, quand même. C'est bon, là, non ? Ah, ils sont en train de revenir. Ah, ouf. Ça, ça fait mal. Je crois que c'est la dernière unité qui traîne. Boum. Allez. Oh, merde. Oh, putain, mais il y en a une autre. Enculé. C'est encore ces saloperies, en plus. On va essayer de choper ceux-là avec une de ces unités qui traînent. Donc, du coup... Ah ouais, mais nous, on a des guerriers effémiers. Contrairement à eux. Toi, tu vas t'attaquer à ça. Diminuer un petit peu les dégâts qui sont effectués. Parfait. Et du coup, pendant ce temps-là, les deux autres, ils sont en train de se focaliser sur le dévoreur d'ombre. Le groupe 2, j'ai presque envie de l'envoyer focaliser là-dessus, d'ailleurs. Note générale. Alors non, ça, j'ai pas besoin. Non, ça, on a dit non. On va booster ça. On va venir taper comme un sourd sur cette unité. Donc, groupe 2. On a éliminé ces mecs-là. Et vous le fric, viens aussi taper. Et groupe 3, venez focaliser là-dessus. Sinon, ils ont un peu souffert, mais ça va. En plus, avec les lances projectiles, ça devrait lui faire bobo, au monsieur. On va voir. 5500, 5400, voilà. Ça va mieux, là. 4 pénalités en forêt. Allez, on devrait arriver à le finir rapidement. Juste tout le fric que je vais faire reculer un petit peu, je pense, parce qu'il souffre un petit peu trop, à mon goût. Pas la peine de suivre ça. Grosse bataille, voilà. C'est réussi. Finalement. Nous y voilà. C'est la victoire. Ok. Bon, on va devoir se régénérer. Heureusement, on est dans du territoire contrôlé. 400 pertes. J'ai perdu une unité de lance-âge. J'ai perdu une unité de berserk et j'ai perdu le dragon, a priori. On va voir si c'est bien ça. On va prendre les thunes. Ah non, le dragon n'est pas mort. Par contre, eux sont bel et bien morts. Et eux sont toujours là aussi. Et eux aussi, ils ont réussi à fuir la bataille. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc, nickel. On a réussi donc plus 10 000. Merci. Alors, du coup, les monstres légendaires ne sont plus, blablabla. D'accord ? Donc, wow, plus 12 et moins 4. Donc, je pense qu'on va rester sur le serpent. On va avancer encore un petit peu plus parce que, voyons voir, si on est sur lui, du plus 12, ça nous ferait du 18 sur 30. Alors que là, on est à 40 sur 60. Ouais, non, remarquez, j'ai la marge là-dessus. On va faire un sacrifice aux chiens, du coup, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Puissance des ventes de magie, plus 15 pour toutes les armées de toutes les factions. De toutes les factions. Sérieux ? C'est abusé. Vol du destin. Efficace contre les unités de 120 hommes ou plus. D'accord. Conce des dégâts en temps ou en temps. Ok. Capacité fatalitas, oui, ça on connaît. Et réserve de puissance de magie locale. D'accord. Et si on bête, je peux équiper ça avec qui, moi ? Avec lui. Mais peut-être pas avec lui, on va plutôt le faire avec lui, je pense. Ah non. Ah, mais peut-être que j'aurais... Ah, mais attendez. C'est pas une bannière ? Non. Mais c'est peut-être qu'il y a que Wolfric qui peut l'avoir. Non, même pas. Alors, c'est peut-être... Alors, c'est pas une monture, ça c'est sûr. Ah, c'est un talisman. Vous ne pouvez équiper plus de trois objets qui fournissent une capacité. D'accord. Et si on essaye du coup sur lui. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite marche forcée pour essayer de revenir à Diétezaphen rapidement. Voilà. Il nous reste... Donc... Voilà. Un tour pour recruter cette armée. Du coup, j'ai 16 000 devant moi, là. Donc, on a déjà tous les bâtiments qu'on veut. Alors, vous m'avez dit une chose aussi vachement intéressante. C'est peut-être de faire de cette province une province de recrutement. On va voir si c'était laquelle, déjà. Comment j'avais fait ça ? Ici, j'ai fait quoi ? J'ai fait cavalerie. Truc normal. Ok. Là, on a fait les guerriers Fimir. Et du coup, j'ai fait ça. Ah oui, mais j'ai fait les deux, moi. J'ai fait les deux. Et du coup, c'est bon, ça marche. On a tout ce qu'il faut en termes de recrutement, ici. Sauf, en fait, les offrandes, là. En fait, l'idée, ça serait de... Virer, par exemple, ce bâtiment-là. Pour pouvoir avoir ce truc au niveau 2, pour pouvoir recruter l'armée de givre. Parce que là, en fait, je me bloque le recrutement maximum du mammouth de guerre, par exemple. Et ici, du coup, c'est ce qu'on va faire, déjà. C'est-à-dire qu'ici, on va construire ça. Et du coup, c'est quoi qu'il faut ? C'est le sombre fourneau pour ça. Et là, on est en train de faire le truc de la Wyrm. Ça, hein ? Ouais, Wyrm de givre. Ça, c'est pour le mammouth avec hôtel de guerre. Donc, du coup, c'est plutôt ça qu'il faut qu'on construise. Et... Bon, j'ai suffisamment d'ordre public, ici. Et voyons voir un petit peu les autres bâtiments au loin, là-bas. Donc, ça, a priori, pas besoin. Pas besoin, là, non plus. Camp de Varg, niveau 5. Ça, niveau 3. L'hôtel des enfants. On a encore un petit peu de place. Ah, sur le Hortkane. Oh, oui. Ça, je veux. Ça, je veux. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre, du coup ? Revenu Provence. Waouh ! Alors, ça, c'est dans les régions adjacentes. Ça ne va pas être super intéressant. Une petite milice, ça peut être pas mal. Sinon, expérience de unité plus 1 pour toutes les recrues et recrutement local. D'accord ? Et sinon, ça, c'est des trucs de recrutement. Je vais aller pour la garnison. Je pense que ça sera très bien. Si jamais je me fais attaquer dans cette zone, j'aurai une bonne garnison pour me protéger, comme ça. Ce sera très bien. Donc, on va éliminer cette armée, dès qu'on pourra. Juste, toi, tu sers à quoi, en fait ? T'es qui ? Sors d'où ? Pourquoi je t'ai ? Hein ? Parce que je vais te garder, mais dans ce cas, il vaut mieux que tu te déploies. Surtout si, à un moment donné, on veut pouvoir construire ce truc au niveau 2. Ok, et parce qu'on doit juste aller piller la région de couronne. On pourrait le faire avec vous, le fric, vu qu'il n'est pas très loin. Ouais, ce serait un bon plan, ça, mais je voudrais quand même remonter son armée au max. Et d'ailleurs, on peut recruter ces mecs-là dans deux tours. Ok, bon. Déjà, pour ce tour-ci, on va terminer. On va voir ce que les peaux vertes ont dans le ventre. Est-ce qu'elles vont venir attaquer direct ? Non. Oh, elles ont fait un... Ah, ben, je savais bien que j'étais pas... Que j'étais pas dedans, la garnison, ici. Donc, cette armée, 17 sur 20. Ça, du 16 sur 20. Moi, j'ai deux héros. Les champions maraudeurs devraient arriver à tenir face à ces types-là. On va voir, zéro armure. 28 d'attaque, 16 de défense, 55 de puissance des armes. Ouais, je suis meilleur. Je suis bien meilleur. En plus, on a des manticorps, des loups écorcheurs pour les prendre de dos. On a des mammouths de guerre. Bon, ça devrait aller, ça. On va partir par là-haut. La question, c'est qu'il est en train de s'approcher du campement des Sarles, là. Le problème, c'est qu'au campement des Sarles, je n'ai pas de garnison. Bon, je n'ai pas de garnison, ici, non plus. Donc, on va peut-être se recruter un autre seigneur. Dans lequel, on va foutre deux de ces unités-là. Lui, je vais le laisser. Bon, du coup, ça me fait un peu tomber dans le rouge. Mais ce n'est pas grave. Le temps que lui arrive, en fait, pour les aider. Et puis, il faudra que je vire ses champions plus tard. Mais je laisse lui, parce que là, il peut attaquer là ou là, en fait. Donc, forcément. Et, ouais, je sais, je suis à moins 1000. Ce n'est pas génial, génial. Mais on va devoir... Non, on va se poser là. Déjà, voilà, ça va nous stabiliser un petit peu l'ordre public dans cette région et nous permettre de finir de nous régénérer un petit peu plus rapidement. On ne va pas faire du recrutement global. Donc, du coup, on va manquer quand même de trois unités dans l'armée de Wolfric. Franchement, je pense enlever les chasseurs maraudeurs. De toute façon, même s'ils avaient pas mal d'XP. Je ne suis pas un super fan de ces chasseurs maraudeurs. Donc, on a quatre unités de dispo. Je peux faire un, deux. Un, un autre de lui. Et après, peut-être, prendre un autre mammouth ou un truc comme ça. Donc, on va probablement traverser, revenir au fjord du dragon des glaces et faire du recrutement. Mais une fois que j'aurai stabilisé ma situation financière. Donc, probablement dans deux ou trois tours. Donc, une fois qu'on aura réglé le cas de ce monsieur-là. Ah, il est reparti par ici. Il repassera par là, comme on dit. Toi, tu viens jusque là. Je pense que du coup, je peux virer cette armée. Et je peux virer celle-là. Voilà. Au moins, ça nous refait passer en positif. Ok. Et du coup, ouais, on va rester là. Juste le temps de finir ce régène. Et juste après, on va traverser le détroit pour aller au fjord du dragon des glaces. Et après, on descendra ici. Alors, juste question bête. Mais sur le livre des monstres, là. On en a des nouveaux à faire ? Alors, ces deux-là, on les a terminés. Donc, on a le colossal chagote surnommé Travillé à la Tranche-Montagne éliminé. C'est un ogre dragon. Ouh, j'aimerais bien avoir un ogre dragon, moi. On va le... Donc, déplacer un personnage vers le repos gelé. Bah, écoutez. Ça tombe bien. J'ai un personnage. Viens par là. Et après, tu vas aller par là. Ça devrait aller assez vite. On va recoloniser la tour de Crack. Comme ça, on va vraiment arriver à la maintenir, cette colonie. Hein ? Un jour, peut-être. Ok. Alors, Lost Land a été détruit. Donc là, on va juste... Bon, le chat a fait tomber un truc. Attendez. On va essayer en mode de déplacement normal, déjà. De voir si on peut les rattraper. Est-ce que je peux les attaquer ? Non. Donc, de toute façon, ça sert à rien d'être en marche forcée dans ce cas-là. Du coup, on a un petit peu de thunes. Est-ce que je peux aller... Ouh là, non. Certainement pas. Est-ce que je peux aller... Déjà, jusqu'ici, oui. Est-ce que je peux recruter un mammouth supplémentaire ? Alors, déjà, non. Ça coûte beaucoup trop cher en entretien. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. L'âme anticorps, ça pourrait être sympathique. Sinon, on a les gars. Éphémère à armes lourdes qui pourraient être sympas. Ils sont anti-larges, au moins. Ouais. Je vais me prendre une de ces bestioles-là. Et après, on va se recruter des champions maraudeurs à armes lourdes. Tiens, j'en ai pas. Je vais en prendre deux, je pense. Ok. Et du coup, toi, tu viens par là. J'espère qu'il va se retourner pour m'attaquer, en fait. Après, on a toujours le problème de qui se lève, au sud. Voilà. Ça, ce problème-là, justement. Oh, merde. Ils ont deux armées. Bon, on va déjà éliminer ce truc-là qui traîne. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai quoi ? Je peux assigner ça à ça. Bannière de griffes de loup. Cool. Et après, ça, ça fait un truc constant autour de soi. Je vais donner ça au géant. Donc, toi, tu meurs. Voilà. Un petit hachoir des reins. D'ailleurs, on va regarder vite fait les compétences de ce monsieur. Ouais. Et la couronne de crocs d'hiver, c'est très bien. Toi, t'as pris un niveau. On va plutôt aller vers l'attaque. Voilà. Et juste question bête, mais voilà. Quand même mieux d'avoir des armes et des armures. Et des banniers. Ouais, oui, carrément. Oh, sympa, ça. Rhaeline Garou. Et toi, t'aurais pas besoin d'objets ? Bah, si, carrément. Alors, on n'a plus d'armure de dispo. Tu vas prendre ça. Tiens, tu vas faire peur, comme ça. Une petite potion d'endurance. T'as pas d'objets ici, ici non plus. Revenu en provenance des raids. Tout ça, tout ça. C'est toujours cool. La bannière de grève du loup, elle est déjà à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas d'autres personnages de dispo. Donc, du coup, j'aimerais juste arriver à les suivre. Donc, on va se mettre en marche forcée cette fois-ci, si on veut pouvoir les rattraper. Et nous avons ce monsieur aussi qui va se déplacer par ici. Et enfin, j'ai un petit peu de thunes. Donc, comme je disais, je pensais prendre deux champions maraudeurs. Bon, bah, je vais me retrouver de toute façon avec pas assez de thunes pour acheter autre chose. Est-ce que je peux pas arrêter la construction d'un bâtiment juste pour... On va voir. Est-ce que j'ai fini toutes mes constructions ? Ah ouais. Ah, non. Ouais, mais non, ça ferait chier quand même d'annuler ça. Donc, c'est pas grave. On va faire sans. Et bon, il va me manquer une unité. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux... Parce que comme je disais, je compte prendre un berserker. Et le berserker que je compte prendre, c'est lui. Et j'ai pas besoin d'être dans une zone de recrutement pour ça. Donc, c'est parfait. D'ailleurs, avec lui, on pourrait juste le remplir au max parce qu'il lui manque quelques unités. Et attaquer qu'il se lève par le nord pendant qu'on attaque avec l'autre qui se lève de l'autre côté. L'invocation de Morslieb. Ça augmente la défense en mêlée pour nos loups et ça réduit leur coût de recrutement. Et on va justement les rendre encore plus attaquants. Bon, alors, ça c'est un problème quand même. Ça c'est un problème parce que j'ai pas une super garnison ici. Donc, on va peut-être refaire la même chose encore. Prendre un de ces seigneurs. Voilà. Au moins essayer de se mettre là pour donner un petit boost de morale à nos unités. Ensuite, normalement, cette armée-là est prête. Donc, du coup, on va revenir à Dieter Zafen. Voilà, c'est juste... Oh, ils ont recolonisé Salzen Moon. Du coup, ils sont affaiblis. Il n'y a pas de garnison. Du coup, on va se faire une petite marche forcée jusqu'ici. Si jamais il ose venir, on l'éclate. Après, on a une autre armée ici qui a l'air d'avoir plein de personnages. Mais, ouais, une garnison pour Havre. Et très bien. Bon, j'espère qu'on va arriver à le choper lui quand même là. On m'arrangerait. Ah oui, tiens, au fait. Ah oui, c'est... Ah, d'accord, c'était la technologie. D'accord. On peut peut-être rechercher la chasse aux monstres de niveau suivant. Sinon, destruction de Bretonnie, Thillée, les nains, les contes vampires ou les peaux vertes. Bon, le prochain sera plutôt la Bretonnie. Mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc, on va aller vers le déblocage des trucs des bêtes. Je pense que ce sera une bonne idée. Je vais éviter de construire ce niveau suivant parce que je ne vais pas avoir de thunes sinon. S'il attaque sur Kayn, il est mort parce que je le chope après. Kislev, il est en train de traverser, l'enfoiré. D'accord. Et il a décidé d'attaquer quand même. Alors, je ne vais pas la jouer parce que je sens que je ferai beaucoup moins que le truc auto. Voilà. Donc là, normalement, tu es mort. Revenu en provenance des raids, non, on va plutôt faire perdre de croissance. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Donc, tu me finis ces messieurs-là. Voilà. Ça aurait été sympa de voir son armée en action, j'avoue. Mais en l'occur... Oh merde, mais ils ne sont pas encore tout à fait finis, là. Voilà. Voilà. Faction détruite, les preneurs de crâne. On n'en parle plus. Toi, tu dégages. Ah oui, merde. Je suis quand même dans le rouge. Voyons voir. Reconstitution des victimes, ça, ça peut être une idée calé chic. Toi, tu vas continuer avec tes compétences rouges. Et toi, tu vas prendre le drain de magie pour avoir plus de magie. Du coup, on va se mettre en marche forcée et on va revenir à la tour de crâques. Et toi, tu viens jusque là-bas. Et là, on va quand même, vu que j'ai 5000, on va quand même construire ça. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va faire ici. Je pense qu'on peut se les faire. Hello. J'ai bien envie de la jouer. Ah, c'est quoi ? C'est avec des... Ouais, c'est un siège. Ah, ça me fait chier. J'ai pas envie de jouer à un siège. De toute façon, c'était sûr qu'on allait gagner. Donc, il nous reste combien là encore ? 36. Donc, on peut encore aller pour le toutou. Ouais, 18 sur 30. Plus 6. Et du coup, ça a rasé dans la foulée. D'accord, intéressant. Alors, chasseur de champions. Ouh, sympa. Il est impossible si... C'est sûrement sur les héros ennemis. Putain, moins 30 d'armure et tout. C'est cool, ça. Et du coup, on va pas pouvoir se déplacer plus. On peut attaquer vers Norden. Lui, il est en train de traverser. Il va essayer d'attaquer la baie des lames, je pense. J'ai une garnison plus que correcte ici pour défendre. Par contre, le campement des salles, on a vu qu'il était un petit peu exposé. Donc, du coup, on va en profiter juste pour... Ah, j'impose pas la province en plus. On va augmenter l'ordre public dans ce cas-là. Et on a encore... Ouais, je vais garder un tout petit peu mon argent. Et du coup... Du coup, du coup, ouais. Du coup, l'objectif, c'est d'aller à Norden. Prochain coup. Alors, ça va nous prendre deux tours. Donc, on va peut-être se mettre en mode campement entre temps, juste histoire de ce régen. Putain, je suis en 7 avec ces unités-là, en plus. Et à remarquer, avec les 1500 points que j'ai là, je peux peut-être... Ouais, je peux embaucher ce monsieur. Voilà, comme ça, on est à 20 sur 20. Et on est pile-poil en termes de revenus. Nickel. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Total War Armor avec Wolfric. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite du coup une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501